... Donc automatiquement leur place en National 1B, eh bien si elles font un recrutement sérieux, si elles se donnent les moyens, ces équipes peuvent en une seule saison atteindre le plus haut niveau puisque vous savez qu'aux 6 équipes qui seront en tête de ce championnat, les 6 équipes qui discuteront les playoffs, eh bien se joindront 2 autres équipes, les 2 équipes placées en tête de la National 1B. Donc ces 2 équipes-là, eh bien peuvent être championnes de France en quelque sorte alors qu'elles étaient l'an prochain en National 1B. C'est là un peu la qualité de cette formule, même si elle est un peu critiquable par ailleurs. Bon, les 2 arbitres de cette rencontre seront messieurs Marzin et Malabio. Encore un mot en ce qui concerne Limoges et Villeurbanne qui seront donc confrontés cette année à la Coupe d'Europe. On attend beaucoup de Limoges qui devraient pouvoir accéder cette année sans trop de difficultés à la poule finale, ce qui nous promet des soirées très chaudes dans le palais des sports de Limoges. Et on peut penser que cette année, avec les recrues de choix qu'ont décidés les dirigeants de Limoges, et malgré l'Ursaf, l'Ursaf dont on a beaucoup parlé, qui va coûter 2 millions de francs supplémentaires à l'équipe de Limoges, notamment, mais beaucoup d'argent à toutes les équipes qui ont un peu regardé leur budget de très très près, puisque c'est quelque chose de très nouveau, que c'est l'Ursaf au sein des clubs de basket. Eh bien, on a quand même, côté Limoges, fait un gros effort au niveau du recrutement, très certainement pour essayer de briller dans cette Coupe d'Europe. Il y a 2 ans, les Limoges avaient été un peu déçus de leur prestation, puisqu'ils avaient terminé dernier de la poule finale. C'était déjà formidable d'y rentrer. L'année dernière, ils ont été éliminés par les Soviétiques et n'ont plus participé à cette Coupe d'Europe. Et cette année, encore une fois, avec ce Billy Knight, dont on espère qu'il confirmera tous les espoirs que l'on fonde en lui, compte tenu de ses performances, de ses statistiques, comme l'on dit dans le basket, et de Mike Davis, eh bien, l'équipe de Limoges devrait pouvoir affronter, avec certaines chances de succès, les meilleures équipes européennes. Et ce qu'on peut remarquer également, Bernard, c'est l'engouement suscité par cette équipe de Limoges par le public limougeau. Le public limougeau, qui était l'autre jour, nous a-t-on dit, près d'un millier, près d'un millier de personnes pour suivre simplement l'entraînement du CSP Limoges. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, près d'un millier de personnes, ne serait-ce que pour découvrir ce fameux Billy Knight que nous allons découvrir ensemble. C'est le grand intérêt de cette rencontre de voir un joueur qui a brillé dans les rangs professionnels américains. Ce devrait être une attraction, même s'il est évident qu'il manquera d'automatisme avec ses équipiers, puisqu'il n'a disputé pour l'instant que trois entraînements, pas un seul match avec Limoges. Mais enfin, un joueur de cette classe devrait tout de même pouvoir s'exprimer assez aisément au niveau du championnat de France. En gros plan, ici Richard Dacoury, sacré meilleur joueur français la saison dernière, qui est allé faire un stage à Cleveland, ici en conversation avec Jean-Michel Sénégal, qui est allé faire un petit stage à Cleveland avec les Américains. Il nous disait avant la rencontre, eh bien, j'en ai pris plein la figure, car j'ai eu le tort de ne pas me présenter en grande condition physique là-bas. Et des joueurs comme moi, avec ma détente, avec ma technique, eh bien, il y en a des centaines. Et j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'y retournerai parce que je suis passionné de basket, mais je serai cette fois-ci en grande condition physique. Richard Dacoury, qui avait été absent des championnats d'Europe, hélas, pour l'équipe de France, lors des derniers championnats d'Europe disputés en Allemagne, et qui devrait renforcer cette équipe de France afin qu'elle puisse se qualifier pour les championnats du monde en Espagne, où il va falloir battre les Grecs, les Polonais et les Bulgares, notamment le match contre la Pologne. En Pologne, ça ne sera pas très facile. Alors, présentation des équipes, vous les entendez comme moi. Alors, les sifflets, je vous les ai expliqués. Stéphane Ostrovski devait venir jouer ici à Villeurbanne. Villeurbanne n'en voulait plus, il faut bien dire les choses comme elles sont, mais les côtés de Villeurbanne, on ne souhaitait pas qu'ils viennent également à Limoges. Vous voyez Billy Knight, qui a l'air très sympathique. Il a 33 ans, il en fait 28. Bernard, oui. Bon, écoutez Bernard, un petit instant, on fait juste un saut de puce au Castelet pour savoir où ils en sont là-bas, avec Pierre Fula et le temps. Oui, Daniel, les gouttes se sont arrêtées de tomber, donc sur le Castelet, et le tour de chauffe se situe, bien que vous voyez la piste est encore glissante, nous sommes dans la ligne droite du Mistral, et effectivement, les pilotes essayent maintenant l'heure bleue, ils vont chauffer les machines, le départ va être donné vers 15h30. Vous situez très bien grâce à cette Suzuki 76 de Bernard Rigoni, où la caméra était installée. Donc, la sinuosité du circuit, que nous vous décrirons tout à l'heure en direct, avec des longues courbes qui sont abordées à plus de 170 km heure, et il est vraisemblable, Raymond Roche, que les pilotes vont se retrouver devant un problème, c'est que si la pluie s'arrête, ils conserveront les pneus pluie jusqu'à quand ? Tout à fait, le problème, ça va être que par un droit, le circuit va être sec, par un droit tout à fait mouillé, et c'est le problème, le choix des pneus au départ, je pense qu'il va être primordial. Alors voilà, Daniel, vous avez un aperçu de ce tour de chauffe, donc on peut se donner rendez-vous en direct vers 15h30, 15h29, pour le départ en direct de ce 49e bol d'or. D'accord, le rendez-vous est pris, Pierre Fula, et on retourne tout de suite maintenant à Villeurbanne pour le coup d'envoi, donc Villeurbanne contre Limoges. Bernard Paire. Oui, et bien on en est à la fin de la présentation de cette équipe de Villeurbanne, donc on vous l'a dit, sans grand changement par rapport à celle de l'année dernière, si ce n'est le départ de Vébob et de Laroukis et l'arrivée d'un garçon comme Lamy, qui vient de Clermont-Ferrand. Les deux meneurs de jeu seront Reynolds, qui était à Villeurbanne l'année dernière, mais qui ne jouait pas ici en gros plan Mike Davis, de nouveau pivot donc de Limoges, une authentique vedette européenne, qui a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière avec l'équipe de Barcelone, l'équipe de Barcelone ayant battu l'équipe de Conas, qui avait elle-même battu en demi-finale l'équipe de Villeurbanne, et Hugo Cancet ici en gros plan également, qui est le grand espoir, l'un des grands espoirs du basket français, qui en a bien besoin. Alors peut-être vous étonnerez-vous du petit retard pour le coup d'envoi, en fait il n'y a pas de retard puisque ce coup d'envoi était prévu à 15h15, et c'est la moto qui nous a un peu trahis, si bien que si M. Marzin et Malabio pouvaient accélérer le mouvement, ce serait parfait pour que ce coup d'envoi puisse être donné de ce championnat, qui s'annonce quand même très ouvert entre Villeurbanne et Limoges, il faudra compter également avec le stade français, qui s'est bien renforcé avec l'arrivée d'Ency et de Casalon, et également d'Antibes, qui va présenter un autre Américain, et qui va bénéficier également de l'arrivée d'un autre meneur de jeu, à savoir Laroukis, qui a donc quitté Villeurbanne pour l'équipe d'Antibes. A noter également surtout dans cette équipe vileurbanaise, donc la naturalisation de Reynolds, qui va pouvoir mener le jeu vileurbanais en tant que français. Donc Reynolds considéré comme français, avec deux Américains supplémentaires, ceux de l'an passé, donc Reden et son compatriote Norris Bell, Norris Bell, un des meilleurs shooters à trois points de ce championnat, puisque je vous le rappelle, il y a toujours cette fameuse règle du shoot à trois points, au-delà d'une ligne placée à 9,25 mètres du panier, au-delà de cette ligne, les paniers comptent trois points. Bon, alors M. Marzin se décide, décidément sa montre et la nôtre ne pratiquent pas à la même heure, et nous allons pouvoir enfin assister au début de cette rencontre. Alors on peut penser que du côté de Limoges, nous allons avoir Grégor Benio, nous allons avoir Ostrowski, Billy Knight, Mike Davis et Richard Acoury. C'est un petit pari que je fais, comme ça, je joue les Pierre Dao, mais ça m'étonnerait bien que l'équipe, le 5... À moins que l'on ait droit à une première sensation, et oui, je crois que c'est le cas, Bernard. Je crois que Pierre Dao va se livrer à un petit pari, Grégor Benio ne s'est pas changé, c'est Ocancet. En revanche, Ocancet, alors ça c'est une bonne surprise, je crois. Oui, c'est Ocancet qui finalement débute cette rencontre. Hugo Ocancet comme meneur de jeu, alors le numéro 11, suivez-le bien, c'est Billy Knight, et le numéro 15, c'est Mike Davis. Vous allez voir, ce n'est pas un garçon très très doux sous les panneaux. Alors ce que l'on peut espérer, c'est que M. Marzin et Malabio arbitreront comme on le fait en Coupe d'Europe. Cela éviterait quelques ennuis. Alors du côté de Villeurbanne, nous aurons bien sûr Riden et Bell, Zaniel, Lamy et Montclar. Bernard, c'est vraiment intéressant cette expérience d'un meneur de jeu à 2 mètres. C'est vraiment à l'américaine et si vraiment Ocancet pouvait s'affirmer à ce poste-là, eh bien croyez-moi, pour l'équipe de France, ce serait très important car un meneur de jeu à 2 mètres, ça bouleverse toutes les données tactiques d'une rencontre, notamment pour défendre un individuel puisque le meneur de jeu, Montclar, Première attaque, premier panier de Villeurbanne, Dakoury. Et voici Davis dans ses œuvres. On disait que sous les panneaux, Davis, il ne marque pas beaucoup, mais là, premier ballon, premier panier. Zaniel, Reynolds, Reden, pardon, Montclar, Bell, non, et en deux temps, Reden redonne l'avantage à Villeurbanne 4-2, Ocancet. Ocancet pour Knight. Knight face à Bell. Ah ben voilà, il décide d'y aller tout seul et faute de Bell. Alors première donnée tactique à relever, il y a une défense individuelle stricte de la part de Limoges, on pouvait s'y attendre, d'autant plus que Knight ne sait pas ce que c'est la défense de zone puisque je vous le rappelle, aux Etats-Unis, eh bien c'est interdit, on défend en individuel, donc défense individuelle stricte de la part des Limoges. Chez les professionnels, c'est interdit. Ostrowski qui va se faire siffler à chaque fois et panier. Ocancet qui, vous allez le voir, est un garçon très adroit, Hugo Cancet et qui a très bien joué au tournoi, autant lors des matchs de préparation de Limoges et notamment lors du tournoi de Cadix où quand même l'équipe de Limoges a battu notamment le Real Madrid. C'est quand même une bonne performance. Ballon pour Vidorban. L'ami Monclar face à Ocancet et faute de Knight. Je peux vous dire que sous les panneaux, les amis Reden et Davis ne se font pas de cadeaux. On annonce déjà la couleur. Belle, non, pas de champs mais au rebond. Au rebond, c'est Reden qui a repris cette balle et 6 points à 4 au cancer face à Monclar. Et faute de... Ah non. Si, faute à Monclar. Regardez parce que l'arbitre faisait une petite réprimande d'Ovstrowski et je me demandais si ce n'était pas lui qui l'avait donné cette faute. Ballon pour Limoges. C'est le problème de l'arbitrage. Vous voyez, Knight a déjà deux fautes. Une faute défensive, une faute offensive. Il n'est pas habitué à l'arbitrage à la française, encore moins à l'européenne et donc Knight a des problèmes pour défendre. Et je crois que sur l'ami, il va avoir quelques soucis. Alors les voici justement l'ami, l'ami. Belle et pied en touche. de la part de Bell. Et ballon donc pour l'équipe de Limoges qui est menée 6-4 en ce début de rencontre. Ocancet. Ocancet pour Knight. Knight, il a encore une fois, voilà, il a fait le même que tout à l'heure mais il a raté une fois de plus. Ça fait la deuxième fois qu'il essaye la même chose. Il règle le panier. Il faut qu'il trouve ses marques. Encore une fois, il n'est pas en France que depuis sept semaines. Il n'a pas joué avec ses coéquipiers et nous ne pourrons pas le juger sur cette rencontre. Davis face à Riden. Riden pour l'ami. Et l'ami qui marque bon début de l'équipe de Villeurbanne. superbe infiltration de Ocancet. C'est là aussi l'avantage d'un meneur de jeu à 2 mètres. Et Montclar bien contré et Ostrowski là contre-attaque et égalisation de la part de Limoges. 8 partout. Montclar qui s'en sort bien bien et Davis fait signe aux arbitres qui avaient peut-être une petite faute mais non, on dit les arbitres et finalement attaque de Knight qui se fait prendre la balle. Bien joué de la part de Montclar qui avait tout vité Ocancet. Et panier de Montclar pas très heureux Knight dans ce début de partie. Ostrowski non plus. Non. Et panier ballon sur cette faute de Riden. Ballon pour l'équipe de Limoges. Ça va vite. Ça ne défend pas beaucoup beaucoup quand même. Encore une fois c'est le premier match de la saison d'Akoury. Ostrowski et malgré des sifflets il est surprenant que Pierre Dao ait choisi de faire défendre Knight sur la mille des meilleurs shooters Villorbanais. Peut-être veut-il le tester un peu. Sans doute. Riden face à Davis Zaniel face à Ostrowski au rebond d'Akoury. D'Akoury au Kancet. au Kancet d'Akoury bloqué au Kancet Ah c'est pas le même jeu que Sénégal au Kancet il est moins vite et d'Akoury qui force Riden à la faute. Peu de système de jeu dans le jeu Limougeot on se cherche visiblement ces joueurs n'ont pas encore acquis les systèmes de jeu on en est au premier match de la saison c'est une évidence et puis en plus de cela il y a eu peu de matchs de préparation aucun avec Billy Knight et seulement le tournoi de Cadix avec Davis alors ceci explique cela Kancet réussit et le deuxième également si bien que Limouge égalise à 12 partout Montclar oui oui Bernard on s'interrompt un petit instant parce qu'au Kastelet on est prêt à prendre le départ alors nous allons tout de suite passer la parole à Pierre Fula le Kastelet oui Daniel les concurrents 80 concurrents sont prêts à bondir 5 4 3 2 1 en premier pan Christian Saron 3ème des championnats du monde des grands prix en 500 cm3 qui va s'élancer et saisir sa Yam à ses côtés son frère Dominique Saron juste au-dessus et puis tous les pilotes qualifiés pour ce 49ème Boldor 85 c'est parti alors Raymond Roche instant de motion c'est Dominique Saron qui est parti en premier alors c'est très dangereux sur les bandes blanches au début un gros glissement superbe pour tous les fans de la moto les 80 000 spectateurs qui enfin sont maintenant libérés alors que nous sommes tout de suite au coeur du peloton au premier virage de ce Boldor c'est-à-dire à la chicane qui se négocie à 90 km heure en compagnie de Bernard Iconi sur la caméra SFP et en tête bien entendu vous avez vu Dominique Saron sur sa Honda prendre le meilleur sur son frère Christian Saron sur Joy Dunlop Ron Aslam pardon qui était parti sur sa Honda la numéro 14 et nous allons bientôt aborder en accélération la grande boucle et là on négocie à quelques 150 km heure c'est une vitesse impressionnante pour ceux qui ne pratiquent pas ce sport en tout cas Raymond Roche là nous allons aussi aborder bientôt la ligne droite et alors là sachez que la vitesse de point atteinte par Christian Saron était à 274 km heure et ici on voit un drapeau d'huile qui est agité par le commissaire de piste il y a donc de l'huile sur la piste et les pilotes sont très prudents très prudents Christian Saron passe son frère à l'instant voilà c'est fait et donc c'est les deux frères Saron à la tête de la course et bien Christian et Dominique Saron se livrent un duel fantastique dès le début de ce Boldor Christian Saron sur sa Yamaha et Dominique Saron sur sa Honda Christian Saron qui avait réussi tous les meilleurs essais vendredi et jeudi et bien confirme donc que cette puissante 750 cm3 est en train de jouer les troubles faites dans ce championnat du monde endurance voici en gros plan Christian Saron qui est un pilote extrêmement doué Raymond Roche vous l'avez vu côtoyé sur tous les circuits du monde il entre maintenant près du Bossé la courbe du village c'est la tour virage de la tour il va arriver au virage du pont pour reprendre devant nous la ligne droite d'Estam et déjà quelques longueurs d'avance sur son frère Dominique donc a priori dès le premier tour on peut considérer que la Yamaha de Christian Saron s'annonce comme la plus puissante mais Dominique Saron revient à la hauteur et là on passe devant les tribunes à 180 kmh pour rentrer dans le cours de la Verrie à 240 nous rejoignons au coeur du peloton maintenant avec Bernard Rigoni qui rentre maintenant dans la ligne droite devant les stands à quelques 185 kmh alors que nous avons quitté la tête mais c'est pour vous donner l'impression de vitesse image très impressionnante alors que justement cette caméra aborde maintenant la chicane où il faut rétrograder ça c'est la S de la Verrie qui passe assez vite et là c'est juste une courbe avant la chicane du fond du circuit on voit des pilotes qui passent la moto 76 je pense c'est donc alors à l'issue du premier tour Christian Sarron est en tête sur sa Yamaha deux ans Dominique Sarron le troisième c'est Guy Bertin sur la Honda Japoto et le quatrième c'est Coudray qui est en Gérard Coudray qui est à bord de sa Honda et qui est en tête du championnat du monde de 1985 alors que vous redécouvrez la Yamaha de Christian Sarron qui est nettement en tête maintenant qui aborde le double droite le double droite il est bossé on voit que les pilotes sont relativement lents il y a donc encore un peu d'eau sur la piste prudence prudence donc voilà c'est Christian Sarron il est très sage d'habitude un grand prix il est beaucoup plus excité beaucoup plus rapide que ça on voit ils essayent de prendre la seule trajectoire assez sèche sur la piste et son frère Dominique le suit de très près pour une courte de 24 heures tout à fait alors il y a aussi un côté insolite dans ce boldor c'est qu'il y a des équipages à trois et des équipages à deux exemple bien les Suédois Anders Andersson et Per Jansson qui vont piloter une Suzuki à deux pendant 24 heures il paraît que ça économise la machine certains pilotes ne conduisent pas de la même manière et que sur deux c'est plus facile que sur trois si vous en pensez le problème c'est de trouver trois pilotes qui morphologiquement peuvent s'assembler sur une moto et c'est pas toujours le cas les pilotes préfèrent partir à deux sur une moto d'endurance et enfin le peu d'expérience que j'ai en endurance prouve qu'à trois ans il est quand même beaucoup moins et en fin de course il pourrait se trouver avantageux d'être à trois pilotes sur une moto on voit des pilotes mettre le pied par terre on voit un pilote qui a peur ici à droite il faut dire que parmi les 80 concurrents de ce bol d'or il y a des pilotes confirmés comme Saron, Aslam, Moineau, Coudray bien entendu et Anderson, Bertin je cite au passage mais il y a également des pilotes qui abordent cette compétition peut-être pour la première fois tout à fait un amateur et là ça peut être un danger pour les grands pilotes tout à fait quand ils vont les rejoindre il va y avoir ça va commencer ça va bouchonner ça va bouchonner c'est assez difficile pour les pilotes les différences de pilotage est énorme et la différence de machine l'est d'autant plus oui ce que craignait Christian Saron justement c'est cette différence de vitesse entre les pilotes confirmés et les pilotes disons amateurs qui viennent s'aligner dans ce vol d'or 85 on dit que c'est la grande fête de la moto mais dans cette épave d'endurance il y a des pilotes qui ne montent pas à 230 km heure alors que d'autres sont à 270 oui tout à fait et là c'est un danger effectivement mais c'est un petit peu la beauté de cette compétition d'endurance c'est une piste une course assez ouverte qui est aussi ouverte aux amateurs et qui mélange tous les genres et tous les styles voilà actuellement donc toujours Christian Saron en tête la YAM numéro 6 Genesis devant la numéro 2 voilà Dominique Saron qui a pris une vitesse de croisière Dominique Saron qui pour préciser est en bonne position pour le championnat du monde il est actuellement 9ème il est vraisemblable qu'il peut s'approcher des 3 de tête mais il ne pourra pas être champion du monde pour Christian Saron en revanche et bien on peut considérer que c'est une innovation et c'est une attraction de voir cette YAM d'usine s'aligner dans cette épreuve d'endurance tout à fait oui le bol d'or est une course à part et les constructeurs japonais s'y intéressent de très près Yama n'est pas habitué aux courses d'endurance et Yama a fait l'effort de faire une moto pour faire ses 24 heures du bol d'or moto revue et j'espère qu'elle finira et j'espère qu'elle finira la course ça devrait faire une nouvelle longueur avec les Honda d'usine alors pour les spécialistes et les nombreux téléspectateurs qui suivent avec passion ce bol d'or ceux qui s'intéressent à la moto particulièrement sachez que si Yama est pour l'instant en tête de ce bol d'or 85 la suite et bien il y a 4 Honda parmi les 5 motos de tête mais il n'y a pas encore de Suzuki dont les Suzuki ont l'air d'être partis plus sagement pour ce bol d'or mais enfin sur une course de 24 heures il ne faut pas se fier au premier tour de la course mais enfin pour la publicité c'est toujours intéressant d'avoir une moto au commandement pendant les premières heures d'autant que ces courses là révèlent bien entendu la solidité d'une machine tout à fait la fiabilité des moteurs et des accessoires et qu'il y a des retombées économiques que vous n'ignorez pas ce qui n'est pas toujours le cas en Formule 1 il faut dire aussi que les motos actuellement en piste sont très proches de la série c'est le cas de la Yamaha qui a le moteur de la moto de série Genesis ainsi que les Honda V4 qui ont aussi les moteurs des motos de série alors nous entrons dans la ligne droite devant les stands et nous collons la moto 68 alors que Rigoni est pilote actuellement cette moto avec un émetteur le tout pesant 6 kilos ce n'est pas un gros handicap pour une machine de 750 cm en tout cas l'expérience tentée par la SFP aujourd'hui en direct est concluante merci monsieur Le Moine de nous avoir installé ce dispositif qui va nous permettre maintenant de suivre les Grands Prix avec beaucoup plus d'intérêt puisque le téléspectateur est au cœur de l'action est-ce qu'on a la même impression sur l'écran que sur la machine Raymond Roche presque sauf que pour un pilote le circuit ne bascule pas comme on le voit actuellement sur la télévision mais c'est vrai qu'il y a le même effet qu'un pilote nous passe ou qu'on se rapproche c'est très frappant de retrouver cet effet ça toujours oui tout à fait alors voilà la ligne droite Mistral où je vous l'ai dit on dépasse les 240 250 et pour les meilleurs 270 km heure il y a un radar qui est installé mais il n'y a pas de contravention bien entendu lors de ce vol d'or les gendarmes se contentent d'apprécier la dextérité de tous ces pilotes et notamment des pilotes de Grands Prix qui participent aujourd'hui à cette épreuve d'endurance et nous allons aborder la période de freinage 50 mètres pour la courbe de Signe qui par temps sec se passe à peu près en 170 180 km et là on peut considérer qu'ils sont à 160 voilà je pense qu'il est meilleur et c'est juste après pour le double droit du boss voilà vous avez tout à fait le circuit en tête maintenant c'est le boss celui d'un petit bout de droit pour voilà on le voit dans le pit-pap c'est la chicane du côté S du circuit alors il faut parler également de la consommation parce que je pense que tous ceux qui se servent de ces machines là seraient intéressés de savoir combien on consomme pendant le bol d'or on consomme je pense à peu près entre 20 et 25 litres à l'heure ce qui n'est pas énorme 20 à 25 litres à l'heure oui tout à fait donc les pilotes peuvent faire un plein à peu près qui dure une heure sur la piste et en tournant à près de 160 km à l'heure de moyenne ce qui est tout à fait performant voilà voilà la piste d'alerte séchée Christian passe nettement plus vite sur son cycle courbe c'est juste après le pit-pap et il descend voilà l'aile a fait un petit travers je pense qu'encore il y a quelques plaques humides et à l'accélération ce phénomène se produit voilà là c'est au virage de la tour il va reprendre au virage du pont pour la ligne droite d'estande et passer devant alors il va passer là et il va aborder donc cette zone dès le pont à l'entrée de la ligne droite il va en pleine accélération il a l'air d'avoir distancé entre son point ce retour d'ailleurs il est seul en tête à moins que Dominique Sarron ait eu des problèmes non je pense qu'il est un peu plus loin Christian a préféré partir tranquillement bien choper ses pneus et dès qu'il va prendre son rythme de croisière je pense qu'il ne nous aura pas de gêner dans les premières heures de course voilà nous revenons au coeur de la course nous avons quitté la tête avec Rigoni sur sa Suzuki et cette caméra qui nous permet donc de vivre toutes les sinuosités du circuit avec quelques perturbations électroniques mais vous comprendrez bien qu'il s'agit là d'une expérience déjà très intéressante puisque nous arrivons à recoller sur un concurrent qui est en face et nous sommes dans la ligne droite là à près de 250 km heure et nous allons arriver dans la période de décompression pour aborder la courte signe il est dommage que la caméra ne soit placée sur une des motos de tête on aurait d'autant plus apprécié le passage en courbe des pires au commandement voilà mais c'est vrai que cette Yamaha de Christian Saron était aussi expérimental donc ils n'ont pas osé nous communiquer les images et installer une moto et un émetteur ce qui bien sûr se comprend d'autant plus qu'il y a une victoire qui se joue et il vaut mieux parfois mettre une caméra sur des concurrents qui n'ont aucune chance sans enlever le mérite à nos amis qui pilotent aujourd'hui Cotard, Rigoni et Roux et puis Jolivet et Millet qui est sur la 44 la 76 la voici Alors Henri Carrier on va retrouver peut-être la tête de la course pour voir les capes qui se situent entre Christian et Dominique Saron ça vous impressionne ce départ fulgurant de la Yamaha Genesis C'est un peu attendu que Christian Saron prenne la tête de la course dans la première heure d'autant plus que les conditions météorologiques lui parviennent lui sont favorables c'est un pilote qui va très vite sous la pluie et sous le mouillé donc dans ces conditions je ne vois pas qu'il pourrait l'inquiéter dans la première heure de course Seulement il faudra tenir 24 heures et la question qui se posait ce matin dans les stands est-ce que justement cette machine d'usine que les japonais ont voulu engager dans le bol d'or va tenir la distance ça intéresse aussi tout le monde car si Christian Saron Thierry Esquier et Jacques Cornu le pilote suisse font une bonne équipe et brillante équipe de pilotes est-ce que la machine va suivre en revanche Dominique Saron avec Pierre Paul et Jean-Louis Battistini sur la Honda 750 peuvent également créer une certaine sensation il faudra attendre la nuit pour se faire une opinion de cette épreuve d'endurance déjà savoir si le premier cap des 16 heures va passer d'autant plus que c'est la première course pour la Yamaha de 24 heures donc on ne sait pas c'est l'inconnu cette moto a été en tête aux 8 heures de Suzuka et a cassé au bout de 7 heures et demie c'est pourtant une moto un moteur fiable mais les problèmes arrivent donc c'est l'inconnu pour ces courses de 24 heures Christian Saron a déjà passé des attardés depuis un moment il est donc au milieu de pilotes et essaye de se freiner un chemin on le voit là arriver derrière des pilotes attardés c'est le problème de ces courses 24 heures c'est le problème des 24 heures du Mans en automobile également où les Porsche se trouvent confrontés à faire du slalom parvis les attardés et les voitures qui n'ont pas le même régime Pierre Fula oui Daniel bien écoutez Pierre on va vous abandonner un petit moment car on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le basket et on vous retrouve à la mi-temps du basketball Bernard Père Patrick Chen à Villeurbanne ah oui nous en sommes à la 13ème minute et Villeurbanne mène 33 à 21 12 points d'avance une équipe de Villeurbanne beaucoup plus agressive beaucoup plus à droite qu'une équipe de Limoges qui n'a pas semble-t-il de système de jeu c'est même une évidence qui est assez maladroite et qui est vraiment à court de préparation c'est le moins qu'on puisse dire oui tout à fait Alain Gilles nous a peut-être fait un coup de guerre psychologique tout à l'heure en nous confiant son inquiétude car son équipe n'avait pas véritablement de raison d'être inquiète elle tourne elle se connaît tandis qu'à Limoges en revanche à l'image de Billy Knight et bien les Limoges se cherchent et ne se trouvent pas Billy Knight un peu perdu sur ce terrain qui a réussi un très beau panier à 3 points mais c'est tout car Billy Knight regarde ses coéquipiers un peu perdus il demande des conseils en revanche Davis oui bien il est déjà plus au fait du basket européen et en tout cas on a annoncé Reden le numéro 15 le pivot de Villeurbanne en petite forme il a déjà marqué 12 points il a pris un nombre considérable de rebonds et il semble bien affûté lui la nouvelle recrue Reynolds enfin encore qu'il était Villeurbanem il est bien d'être naturalisé Trespo le numéro 5 on joue beaucoup plus vite Reynolds voilà et c'est l'image de ce que nous avons vu pendant que vous étiez au Castellet pour le bol d'or une équipe de Villeurbanne beaucoup plus rapide beaucoup plus soudée et qui mène donc maintenant 35 à 22 Ostrowski avec Benio Benio il a maladresse toujours de l'équipe de Limoges Reden face à Ostrowski de l'autre côté pour Reynolds qui avait l'occasion de tirer à trois points il était absolument démarqué avec Crespo au pied vite bien Grégoire Benio Bell Lamy pardon Crespo non Crespo en deux temps décidément non il n'a pas eu deuxième droit à l'erreur attaque de Knight que voici une faute de Pastre et le panier sera refusé donc deux lancers francs pour Billy Knight avec tout de même il faut remarquer une grosse force du côté Villeurbanais c'est cette abondance de shooters il y a tout de même Bell Reynolds Lamy et Fastress quatre shooters à trois points et croyez-moi lorsqu'il faut défendre sur quatre joueurs comme ça cela pose des problèmes d'autant plus lorsqu'on n'a pas de système de jeu très au point comme c'est actuellement le cas pour Limoges condamné en homme à homme traditionnel autrement les américains ne seraient pas tout à fait disponibles pour ce genre de défense de zone un peu plus compliqué un de deux ou un de deux oui de toute façon ils ont le temps de trouver la bonne carburation encore une fois avec la nouvelle formule du championnat celui-ci terminant ici premier et pour la coupe d'Europe et bien Ostend et Leverkusen ne devraient pas poser de trop gros problèmes Knight lancé franc il a réussi le premier et il réussit le deuxième alors Takuri rentre à la place de Naï c'est justement Billy Naï qui sort et 35 à 24 11 points d'écart entre les deux équipes rentrer également de Jacques Montclart à la place de Crespo Jacques Montclart dans la balle passe à Ocancet et 3 secondes de Reden et ballon pour Limoges qui attaque avec Brosterhouse Ocancet face à Montclart et tout seul Ocancet c'est bien fait ça 35 à 26 9 points de retard pour Limoges il y a peut-être attendu que vous nous rejoigniez pour sortir le grand jeu mais Reden continue son numéro très à l'aise Reden et pourtant Dieu sait que les supporters n'étaient pas très optimistes parce qu'ils n'avaient pas été bon dans les matchs de préparation et là vraiment il se fait très fort Davis bien marqué et finalement non 3 secondes de Brosterhouse c'est pourtant bien joué de la part de Davis c'est dommage Montclart Montclart Reynolds ce petit Reynolds a une patte gauche il vient de réussir 4 sur 4 et là aussi le potentiel offensif de Villers-Bains se trouve sérieusement renforcé Dakoury Ocancet il n'y a plus Murphy pour les moments de panique quand Limoges était en panique Murphy mettait les paniers et là on va peut-être voir une autre équipe de Limoges qui aura un autre style mais il faut encore que ce style soit très au point et ce n'est pas le cas pour l'instant bien joué ça Lamy ah bah dis quoi Lamy réussit les chutes à 3 points ou à 5 mètres mais sous le panier il ne semble pas très à l'aise et puis Reynolds qui est venu lui prendre la ballon alors on va écouter peut-être ce que dit Pierre Dao puisque Limoges a demandé ce temps mort on va écouter ce que dit Pierre Dao René Perth s'il vous plaît Richard fait deuxième arrière et toi devant c'est comme vous voulez maintenant on défend on fait zone 1-2-2 avec Richard devant et toi derrière ok avant de faire quoi c'est en 3 minutes ça tout simplement pour accélérer le jeu plus vite courir pour monter en attaque c'est après qu'il faut avoir un temps après avoir des bonnes positions on fait rien donc actif ici court tranquille, patience et le panier en moins de 5 minutes mais go mais loin, loin pour une 2 minutes Pierre Dao a donc décidé de passer maintenant en défense de zone puisque Billy Knight n'est pas là Billy Knight ne sait pas défendre en zone ne l'a pas fait depuis plus de 10 ans alors maintenant il défend en zone 1-2-2 défense traditionnelle française et ça a peut-être changé et permettre d'accélérer un peu en contre-attaque notamment oui vous avez peut-être eu quelques difficultés pour écouter ce que disait Pierre Dao il faut dire qu'on nous offre de la musique pendant les temps morts ce qui n'est pas très pratique mais enfin ça fait patienter les spectateurs Dakoury Dakoury Brosterhouse et Brosterhouse qui marque ben mon dieu son deuxième panier oui s'il avait marqué lancé le troisième point c'est pas de gauche et 41-28 13 points toujours d'avance pour cette équipe de Villeurbanne qui réussit une bonne première mi-temps alors que nous sommes maintenant à trois minutes de la fin de cette première mi-temps avec Brosterhouse Brosterhouse avec Davis et voilà on perd les ballons du côté de Limoges des ballons faciles alors que du côté de Villeurbanne et bien on en perd aussi le ballon de Montclar là sur Riden était un peu long au cancer mise en jeu pour Dakoury Dakoury qui lève le point comme un meneur de jeu curieux Brosterhouse qui essayait de rejouer avec Dakoury le ballon sera pour Limoges on se croirait à un match d'entraînement enfin d'entraînement de mise en position pour Limoges qui visiblement cherche ses positions de jeu Brosterhouse c'était dangereux ça au cancer non et au rebond ils se font manger à Limoges parce que Davis et Ostroski n'arrivent pas à se placer convenablement et Riden a le plus souvent le dessus face au l'ex-pivot de Barcelone Riden Riden pour Bell ça se défend bien mais finalement le ballon sera pour Villeurbanne Monclar Monclar qui a essayé de jouer avec Bell mais Davis a bien contré Ostroski ils sont 4 contre 1 là Dakoury oh là 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 ça c'est des ballons incroyables comment peuvent-ils perdre des balles comme ça 4 contre 1 Monclar et 41-28 toujours 13 points Monclar Bell Eden hop non et au rebond non le ballon a touché sur le bord derrière et finalement le ballon pour Limoges alors Benio remplace le Cancet alors temps mort demandé par Lasvel on va aller écouter Alain Gilles peut-être cette fois un Gilles qui doit être beaucoup plus serein qu'avant la rencontre si c'est un point si c'est un point tout fait quoi questionnant de son côté tu dois que tu pénètre si c'est homme à homme et bien on fait une transition normale faut pas de pas délicat faut pas de pas se produire tout de suite Bon alors 41 à 8 il y a le feu quand même un peu dans la maison du côté de Limoges moins du reste par les 13 points de retard peut-être que par le basket pratiqué par les équipes championnes de France et Billy Knight fait sa rentrée revient sur le terrain avec sans doute des consignes de Pierre Dao qui parle avec un accent assez épouvantable mais qui parle bien anglais tout de même il a dû s'expliquer alors Billy Knight dans ses oeuvres le voici avec Ostrovski avec Benio Knight Dakoury et faute de Reynolds c'est sa troisième faute à Reynolds beaucoup plus de faute du côté de Bill Orban qui a été beaucoup plus agressif du reste autour de cette première mi-temps tout à fait d'ailleurs avant la rencontre Pierre Dao disait confiance en soi patience mais surtout pas trop d'agressivité il faut poser son jeu Bill Orban a choisi un basket plus commando plus casse-cou et ma foi ça lui réussit fort bien 41 à 28 alors Reynolds est sorti passe très c'est renté et Dakoury au lancer franc Dakoury qui n'a pas marqué beaucoup c'est son septième point beaucoup de lancer franc du reste pour Richard un seul panier et le reste en lancer franc non on recommencera parce que Zaniel est entré avant le départ du ballon et j'allais dire que Dakoury n'avait pas encore manqué un lancer franc je ne l'ai pas dit pour ne pas lui porter chance ou malheur et bien il vient de le manquer mais il a droit à une deuxième chance 41 à 29 non et Ostrowski pour Dakoury alors on sort la balle pour Benio Benio Knight avec Davis Knight en poula il a un tir assez étonnant ce moment il a besoin de s'entraîner j'ai l'impression il est arrivé en petite forme à Limoges Montclart face à Benio Rydane Montclart Zaniel Bell 43 à 29 Benio quand on pense que Limoges était venu chercher son titre de champion de France à Gerland en battant Lasbell l'année dernière c'est l'ombre de l'équipe que nous avions vue mais enfin c'était en pleine saison alors que là encore une fois c'est le premier match de la saison Dakoury Raté et Zaniel pour Bell pas stress le nombre de possibilités Villeurbanaises à 3 points non Dakoury les personnes au rebond pour Villeurban Dakoury qui remonte la balle Benio Davis Davis qui reprend quand même cette balle et cette fois il va marquer on peut expliquer également les problèmes de Limoges par l'absence de Murphy quand on a joué pendant 4 saisons avec un joueur de ce tempérament capable de prendre le match en main à lui tout seul et bien il faut réapprendre à jouer d'une autre manière et c'est ce à quoi s'attache Limoges alors il ne faut pas trop s'inquiéter quand même je pense que Limoges va adapter son jeu à l'absence de Murphy maintenant et puis Sénégal aussi qui sait dans les moments difficiles ohé Rélen ça tout est réussit Sénégal qui sait dans les moments difficiles remettre son équipe en place et là il en aurait bien besoin oui Strovski qui semble un peu perdu lui aussi comme la plupart des joueurs un basket se joue par équipe et non pas avec 5 individualités non et Zaniel au rebond ouais il se faut complètement manger à Limoges tant du point de vue de l'adresse que de la vivacité et au rebond il n'y a personne Begnaud on pourrait alors que chacun essaie de tenter sa chance d'arrêter c'est un géant extraordinaire à la dernière seconde Montclart a panier à 3 points c'est le panier qui fait mal c'est bien qu'à la mi-temps et bien Villeurban mène 50 à 31 19 points d'écart voilà une vraie surprise 19 points d'écart entre les deux équipes je pense que Pierre Dao ne va pas dire que des choses gentilles à ses joueurs dans les vestiaires au cours de cette mi-temps nous nous retrouvons pour la deuxième période tout à l'heure je pense mon cher Daniel que nous allons au Castellet exactement exactement Bernard bien pronostiqué nous allons tout de suite au Castellet retrouver Pierre Fula avec ses images tout à fait saisissantes dues à Henri Carrier qui a mis une caméra sur une moto effectivement nous nous retrouvons dans la ligne droite Mistral à plus de 250 km heure car maintenant la piste devient sèche et je dois vous dire que Christian Saron ferait cavalier seul dans ce Boldor 85 avec 21 secondes d'avance sur son frère Dominique Saron alors qu'un concurrent a des problèmes il a cassé son moteur c'est sûr le problème il faudrait qu'il se mette sur le bas côté pour pas qu'il y ait d'huile sur la piste alors Henri Carrier vous nous montrez ce concurrent peut-être qui s'arrête qui va perturber en tout cas à Saron Saron est signalé sur nos caméras donc on va récupérer sur ce circuit de 5 km de 800 Christian Saron en tête devant son frère Dominique la voilà la bleue numéro 6 qui vire un couple de signes dans la copusine et qui va pas tarder à prendre un tour à la Kawasaki de sa main voilà c'est fait c'est impressionnant de voir la différence qui existe entre le pilotage de Christian Saron sur sa machine et celle des concurrents qui sont tout même des garçons confirmés sa main est un bon pilote mais enfin ils ne disposent pas de la même moto sa main une moto qui est pratiquement une moto de série alors que Christian conduit un prototype Yamaha tout à fait compétitif alors dans cet espace qui nous a séparé du casque-lai pendant que nous étions à Villeurbanne je dois vous dire que le classement s'établit comme suit avec Christian Saron la numéro 6 en tête avec 21 secondes d'avance sur son frère Dominique sur sa ronda en 3ème position c'est Gérard Coudré et Patrick Higuam et c'est Gérard Coudré qui pilote en 1er relais qui est en 3ème position donc qui est en tête du championnat du monde d'endurance en 4ème position c'est le britannique Aslam grand pilote de Grand Prix qui sur sa Honda numéro 14 donc occupe une place de choix pour l'instant confirmation dans les 5 premiers de la présence des pilotes de Grand Prix oui c'est ça Christian Saron son frère Dominique la seule exception est Gérard Coudré qui fait uniquement de l'endurance et qui est un grand habitué de ce cours de 24 heures et habitué surtout au boldor et à ce circuit alors on me signale maintenant 32 secondes entre Saron et Christian et son frère Dominique j'espère que Saron ne va pas prendre trop de liberté alors que les gouttes réapparaissent la pluie donc réapparait son circuit il va falloir être extrêmement prudent oui prudent et il va falloir surveiller les stands parce que je pense que si la pluie s'intensifie les pilotes vont s'arrêter pour changer de pneu alors nous en sommes toujours au premier relais Marc Maisonneuve vous êtes dans les stands avec un micro HF est-ce qu'il y a est-ce qu'on sait faire près des pneus qu'est-ce qui se passe là pour l'instant il ne se passe pas grand chose je crois que personne n'a été prévenu qu'il pleuvait sur l'autre partie du circuit et dans les stands on continue d'affûter ces outils mais pour l'instant on n'est pas du tout inquiet quant au changement de temps est-ce que Christian Sarrault va passer le relais à Thierry Espier dans combien de tours à peu près normalement il était prévu que son premier relais dure au moins 25 minutes 25 tours pardon mais pour l'instant on n'a pas d'autres nouvelles on n'a pas d'autres renseignements il devait tourner en un temps qui était inférieur à ce qu'il fait et il va peut-être y avoir un problème pour la durée du relais il va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu ce qui fait qu'il va faire un peu plus de 25 tours merci Marc vous venez de voir une image saisissante c'est Christian Sarrault slalomé au milieu des pilotes pour pouvoir passer pour pouvoir percer si j'ose dire c'est-à-dire zigzaguer entre des motos moins puissantes c'est le problème de ces courses de 24 heures déjà dit il est évident que Christian Sarrault va faire un relais plus long que prévu mais pas en tour en fait mais en temps parce que la moyenne horaire est plus lente et donc il va rester plus longtemps sur la moto en général les relais sont de 50 à 55 minutes et là il fait un temps beaucoup plus lent il va rester je pense plus d'une heure sur la moto alors le comportement du pilote dans cette épreuve d'endurance alors que le 93 bien s'arrête déçu sans doute de ne pas avoir pu passer au moins plus d'une heure sur le circuit du Castelet c'est la Kawasaki de Paul Delcourt et qui s'arrête donc ruinant toutes ses espérances en ce vol d'or il faut dire que c'est un privé non c'est une Honda la Honda de Jean-Claude Matard et bien voilà donc c'est terminé pour lui il y en a d'autres qui ont eu des problèmes comme Gabriel également sur la Suzuki qui a dû s'arrêter au stand alors que nous redécouvrons sur la piste une piste humide maintenant sous Castelet et des gouttes qui deviennent encore présentes oui c'est une averse c'est à l'entrée du bout de droit du bosser Pierre Fula j'ai l'impression qu'on s'agite dans les stands et que Christian va arriver pour changer les pneus qu'on prépare le slick le mécano est en train de préparer le slick il est en train de le ranger ça y est il a pris les pneus et il est sûrement question de les changer Christian a dû faire signe en passant devant les stands c'est donc que la piste est assez mouillée il va peut-être rentrer au stand pour changer les pneus on va le voir de suite si vraiment le problème est important Christian ne va pas attendre il a beaucoup d'expérience il va s'arrêter de suite apparemment il prend beaucoup d'angles et je pense qu'il n'y a qu'une partie du circuit qui est détrempée voilà d'après moi il va continuer sur ce rythme là et je pense pas que ça vaille le coup de changer les pneus de suite voilà c'est l'avis de Raymond Roche qui a une grande expérience des grands prix mais également des effets d'endurance puisque oui j'ai gagné le bol d'or vous allez gagner le bol d'or il ne faut pas l'oublier et voilà Saron double à l'extérieur ah c'est pas facile pour lui il y a une marche impressionnante de puissance et de qualité de pilotage il faut bien le dire alors que quel est le comportement justement d'un pilote de grand prix lorsqu'il aborde une effets d'endurance est-ce qu'il a les mêmes sensations dans les virages la même bascule comment ça se présente c'est à dire le problème pour un pilote de vitesse c'est qu'il faut qu'il attaque comme les autres mais bon on a moins l'habitude en grand prix de se trouver avec des pilotes d'un niveau plus bas il faut le dire c'est pas des pilotes c'est des amateurs la plupart et donc en grand prix nous sommes tous des pilotes professionnels qui roule à peu près pareil et on n'a pas l'habitude de passer des pilotes avec de telles différences de pilotage et de niveau et donc on se retrouve confronté à un nouveau problème c'est ce qui se passe pour Christian Saron mais il ne va pas tarder à s'y habituer c'est déjà fait oui j'ai l'impression qu'il a pris la mesure de tous ses concurrents mais enfin c'est très délicat il faut passer au bon moment et souvent il y a une grande différence de freinage et de vitesse et c'est un moment difficile que pensez-vous de cette Yam Genesis qui me paraît très performante oui la partie cycle ressemble tout à fait à la moto de grand prix de 500 dont disposait Christian et moi cette année c'est une moto donc qui tient très bien la route elle est très très fiable au niveau aux performances elle est très stable très rigide mais bon le problème c'est un moteur 4 temps c'est une moto qui est quand même plus lourd et le seul le seul problème qui reste à prouver c'est la fiabilité elle n'a jamais fait une courte 24 heures c'est la première fois c'est un pari technologique pour Yamaha c'est un nouveau moteur et on va voir ce que ça va donner au bout de 24 heures j'ai l'impression en tout cas qu'on a plus de nouvelles de Dominique Saron qui doit être enfermé parmi les retardés enfin qui double qui double mais moins rapidement Christian prend de l'avance tranquillement tous les tours je pense qu'il prend au moins une seconde et demie à deux secondes par tour à son frère actuellement et cela a une moyenne de 160 km heure puisque la partie une partie du circuit est mouillée donc il doit ralentir considérablement mais on doit tourner entre 155 et 160 lors des essais on tournait à 166 on se devrait pas être très loin de 7 ans alors nous retrouvons Rigoni qui se fait doubler voilà qui se fait doubler par Christian Saron justement on voit juste Christian devant on va être beaucoup plus à l'aise il va passer un autre pilote non il a du mal vous voyez même en étant beaucoup plus rapide que les autres pilotes et bien parfois on a du mal à passer voilà c'est fait mais il a fallu qu'il attendre l'accélération pour passer les pilotes à tarder il a pas pu lui passer à l'entrée du virage donc c'est pas une manœuvre qui est toujours facile vous voyez même pour Christian oui contrairement aux 24 heures du Mans automobile où les pilotes ne prennent pas la même trajectoire parce que lorsqu'il y a des voitures plus rapides ils sont quand même obligés de les laisser passer là les pilotes de moto il n'y a pas de règlement en moto ils prennent la trajectoire et c'est le pilote plus rapide qui arrive derrière à se débrouiller c'est effectivement qui mieux mieux disons que ça apporte un peu plus de charme cette compétition parce que il serait dommage de voir 6 ou 10 coureurs de Grand Prix dominer ce circuit et les autres derrière complètement oubliés disons que c'est la chance pour certains pilotes comme Philippe Mouchet de se retrouver sur sa Suzuki en bonne position oui tout à fait je crois qu'il est 4 ou 5ème d'ailleurs oui exactement Mouchet est actuellement 5ème derrière Aslam donc un pilote privé qui n'a pas de grandes prétentions mais qui pour l'instant occupe la 5ème position du Boldore 85 alors que vous voyez la position du pilote qui aborde qui se déhanche complètement pour aborder la trajectoire et nous retrouvons Christian Sarron au virage du pont qui va repasser devant nous devant l'estamp il prend les vibreurs il passe de plus en plus large Christian à la sortie du virage du pont alors là dans la ligne droite il va complètement doubler tout le monde on n'avait pas trop de problème c'est dingue comme dirait les petits supporters qui sont d'à côté quelle puissance de pilotage et puis puissance mécanique parce qu'il faut dire que cette machine a une réserve suffisante pour pouvoir doubler dans la ligne droite avec un écart de 20 km heure et au moins au moins oui Daniel écoutez Pierre vous allez pouvoir regagner les stands de ravitaillement et peut-être même faire le plein car le basket va reprendre dans un petit instant et bien entendu à la fin de cette deuxième mi-temps de basketball que nous allons suivre en compagnie de Bernard Paire et de Patrick Chen et de René Paire pour les images et bien on retournera au Castellet à vous Villeurbanne oui et bien 50-31 19 points d'écart entre les deux équipes donc domination de Villeurbanne mais avant de reprendre cette deuxième mi-temps je voudrais que René Paire nous montre le ralenti du dernier panier de Jacques Montcard regarde et bien il est sur la ligne médiane et à la dernière seconde il va lancer le ballon ça c'est un panier c'est sûrement l'image de la semaine que ce panier de Jacques Montcard marquait à la dernière seconde de la première mi-temps ce qui permet donc à l'équipe de Villeurbanne de mener de 19 points alors quel visage va nous montrer l'équipe de Limoges mais c'est ce que nous allons voir puisque la deuxième mi-temps avec un avantage encore de Riden deuxième mi-temps sifflé et Davis reprend quand même cette balle sur l'attaque de Bell et bien Billy Knight à revoir à revoir donc là quand il a une belle allure ce Billy Knight il a fait des performances alors que Villeurbanne continue avec une faute Stéphane Ostrovski oui c'est bien ce que je pensais Ostrovski donc deuxième faute et ballon pour les verres de Villeurbanne avec Brugnot ballon encore une fois avec Belle Belle faute de Brugnot qui a pris le poignet de Belle visiblement Pierre Dao a demandé au Limoges d'être plus agressif et ils appliquent les consignes de Dao à la lettre il faut dire qu'il y a du monde sur le banc de Limoges mais sur le banc de Villeurbanne également l'équipe de Villeurbanne donc en nette meilleure forme que l'équipe de Limoges pour l'instant avec Rydane oh la 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 on joue au billard et finalement ce billard ballon pour Dakoury Benio Benio Ostrovski et panier d'Ostrovski ici on semble avoir oublié qu'Ostrovski est né à Lyon en tout cas 50-33 et en plus de pauvres garçons on n'est pas responsable puisque de toute façon Villeurbanne n'en voulait pas panier de Rydane Rydane qui a marqué 16 points au cours de la première mi-temps et nouveau panier d'Ostrovski 52-35 Monclar Monclar avec Belle Belle pour Zaniel Zaniel face à Ostrovski ballon pour Belle quand même est faute Benio il nous fait un départ en fanfare Gregor Benio deuxième faute en l'espace d'une minute Belle pour Lamy Monclar 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 Zaniel bien joué c'est avec Lamy et Dakuri au rebond Benio 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 non et c'est justifié car il a gêné Rydane qui voulait se mettre en position préférentielle comme on dit dans la zone troisième faute pour Davis Belle Belle Monclar Monclar avec Rydane hop et le bagarre sous les panneaux et faute à Ostrovski Surprenant cette faute surprenant et Ostrovski d'ailleurs n'est pas très content troisième faute parce que là c'est bien difficile de savoir si c'était Zaniel ou Ostrovski le ballon était en l'air qui avait fait la faute enfin on est à Villorban alors entrée de Vestris Vestris qui lui aussi a eu son entraînement perturbé par des douleurs dans le dos sorti de Davis qui a donc trois fautes Vestris c'est des 2m14 rentre pour l'équipe de Limoges Zaniel qui rate un lancé Francerra pour l'instant les surprises ne sont pas très bonnes côté Limoges peut-être la bonne surprise avec Vestris oui 53-35 vous n'avez pas l'air convaincu Bernard si si mais pourquoi pas oh là là Grégoire Bugnot une mauvaise passe et Montclart bien contraire très belle défense de Bugnot ah il y avait une bonne défense de Bugnot là mais monsieur Valabio a vu faute et donc troisième faute à Grégoire Bugnot on peut penser que quand on sait va en venir on va la revoir merci René père on est loin là l'arbitre est mieux placé que nous Montclart premier lancé franc oh mon Clark qui a mis ce panier je n'en reviens pas encore et 55-35 20 points d'avance pour Villorban mais souvenez-vous dans cette même salle Villorban avait eu 22 points d'avance sur le Mans et s'était fait battre oh là là Billy Knight troisième faute à Billy Knight qui n'est pas du tout dans le coup mais je pense que Pierre Dao le garde dans l'équipe pour qu'il s'habitue à jouer avec ses partenaires certainement et qu'il trouve le rythme mais ça ne viendra pas du jour au lendemain Pierre Dao qui semble condamné à faire l'impasse sur cette rencontre sans doute pour tenter quelques expériences que pourrait-il faire d'autres d'ailleurs cette équipe étant totalement dépassée par Villorban qui en revanche joue dans un état de grâce tout à fait particulier avec pourtant une préparation bien difficile aussi très bien joué ça bien joué entre Grégoire Benio Dakoury et Billy Knight qui a finalement marqué et il va avoir en plus un lancé franc avec Faute de Montclar qui a trois points donc 8 points pour Knight qui est au lancé franc est réussi c'est le moins qu'il puisse faire quand même 55-38 17 points d'avance pour l'équipe de Villorban Zaniel Bell ouais 3 points 3 points pour Bell et ça revient à 20 points 58-38 Benio Vestris Benio Dakoury Vestris c'est bien joué ça très bien joué Ah si Vestris pouvait justifier tous les espoirs que depuis des années on fonde en lui ça serait formidable et ça non seulement ça servira à Dimanche mais ça servira à l'équipe de France Montclar voilà c'est passé à travers tout le monde mais finalement ballon pour Bell face à Dakoury Lamy oui 3 points encore de Lamy je ne voudrais pas être méchant mais Lamy n'a pas été bien gêné par Knight sur ce tir à 3 points Knight qui avait une défense très lâche oui et 61-42 19 points d'avance beaucoup d'adresse en cette deuxième mi-temps par contre alors que la première avait été moyenne dans ce domaine là des deux côtés puisqu'il y avait 19 points de retard pour Limoges à la mi-temps ah ouais Rydin 20 points pour Rydin 21 points d'avance et faute à Lamy première faute à Lamy et donc ah non on ne lui donne pas les lancers francs à Billy Knight qui est condamné aussi à jouer tout seul parce qu'il a un peu perdu là dans le jeu Ostrowski oui et faute à Zaniel troisième faute et grosse deuxième mi-temps pour l'instant de Ostrowski qui vient de marquer quand même 8 points depuis le début tire 8 points en moins de 5 minutes deux fois plus de points qu'en première mi-temps il n'en avait inscrit que 4 et bien cette fois-ci déjà 8 Ostrowski qui semble totalement libéré et c'est le déclic qui pourrait peut-être se produire pour d'autres joueurs dans cette équipe d'une jaune pourtant le public ne fait rien pour que Ostrowski se libère et se décontracte et finalement ça le dope peut-être ces sifflets 63-45 18 points Lamy Lamy Bell Bell Réden et faute à Bestrace Bestrace c'est sa première faute bien sûr et remise en jeu pour l'équipe de Villeurban il fait très chaud dans cette salle de Villeurban pourquoi Monclar est allé ah non finalement il accorde le lancer franc c'est assez étonnant c'est même tout à fait surprenant il ne semble pas que Reden ait été en position de tir beaucoup moins en tout cas que ne pouvait l'être tout à l'heure Billy Knight c'est surprenant enfin le grand bonhomme de cette rencontre c'est Willy Reden qu'on annonçait en petite forme c'était peut-être le piège 22 points pour Reden autant qu'il devait se faire du souci au départ avoir affaire à Davis c'est bien finalement bel au rebond face à Dakoury sur ce tir raté de Vestri c'est Monclar face à Grégoire Benio Monclar qui va tout seul c'est bien joué mais au rebond ce sont les joueurs de Limoges qui s'en emparent avec Nike Nike qui donne à Benio qui a joué avec Ostrovski du très très bon Ostrovski également dans cette deuxième mi-temps donc 15 points pour Ostrovski 100% il n'a rien raté pour l'instant 18 points 18 points d'écart entre les deux équipes 65-47 Reden Bell non et encore une fois Nike au rebond il est au moins de qualité aujourd'hui oui le voici Marcher problème de timing dans la passe il prend un air désolé c'est vrai qu'il a reçu la balle un peu tard donc ça a provoqué une faute de pied une faute de pas donc un marché et Billy Knight a perdu une nouvelle fois le ballon ce n'est pas son jour à Billy Monclar sort et c'est Crespo le jeune Crespo qui rentre pour l'équipe de Villeurbanne qui va apporter encore plus de rapidité très rapide ces garçons la faute à Vestris Vestris deuxième faute face à Zaniel qui était pourtant pris en sandwich là et qui s'en est bien sorti en forçant Vestris à faire la faute il y en a puisqu'on a des échéances assez importantes avec l'équipe de France on peut tout de même se réjouir de la bonne forme affichée par Ostrovski c'est une pièce maîtresse de l'équipe de France et c'est quand même assez encourageant pour Jean Gall le nouveau sélectionnaire de cette équipe de France 67-47 20 points d'écart entre les deux équipes il y avait 19 points la mi-temps c'est à dire qu'en ces 5 premières minutes finalement petite petite consolation pour Limoges ils se font pratiquement match nul les chaînes du côté de Vidorban avec Crespo Crespo Belle Belle avec Riden bien contrée par Vestris là une première fois une deuxième fois non et foule là c'est pas normal quand même que Vidorban réussisse à reprendre 5 fois le ballon et c'est Riden qui marque encore 24 points pour Riden en cette deuxième mi-temps l'américain du jour on attendait Davis voir Knight 3 points pour Knight Knight 3 points et 19 points d'avance pour l'équipe de Vidorban le même écart qu'elle a mi-temps encore Hylène qui est dans un jour de grâce l'ami l'ami Crespo joue avec Zaniel et ballon pour Limoges Vestris Benio put Crespo c'est sa première pause à Crespo on peut remarquer que Limoges défend mieux tout à coup même si les Limoges sont un peu décevants au rebond notamment depuis la sortie de Davis il y a une défendre un peu mieux et gêne les attaques Vidorbanais je pense surtout à Dakoury qui fait une très bonne défense sur Bell Ostrovski non finalement sur ce tir de Knight Prespo Prespo oh Fota Vestris déplacement de la jambe sans doute car le torse c'était totalement immobile mais monsieur Malabio a sans doute vu un déplacement de la jambe enfin c'est tout de même René Père va nous faire voir cette action on ralentit peut-être vous surveillerez bien la jambe droite de Vestris car c'est de là seulement semble-t-il que pouvait venir la faute ben non pas de ralenti il est tombé en peine très certainement donc Riden nouveau lancé franc 25 points ça va peut-être faire 26 ça fait 26 alors le RSI vous voyez la jambe droite de Vestris se déplace le défenseur doit être immobile face à l'attaquant c'est une règle de basket 71-50 et là Dakoury n'est pas content parce qu'il considère c'est bien joué Dakoury qui s'est fait prendre la balle considère considéré qu'il y avait faute sur lui Dakoury non L'Esprit réclamait la balle mais c'est lui qui l'a posé en touche et alors là le public de Villeurbanne est déchaîné 23 points d'avance pour l'équipe de Villeurbanne Limoges KO debout alors on fait rentrer tout le monde on va faire rentrer tout le monde du côté de de Limoges Pierre Dao ne sait plus quoi faire oh Faut à Grégoire Beugnaud Ocancé va rentrer Davis va rentrer et Brosterhouse va rentrer Dakoury sort Vestris sort et Grégoire Beugnaud sort L'équipe de Limoges complètement perdue a complètement perdu son basket tandis que Villeurbanne qui semblait ne rien avoir à perdre dans cette rencontre et bien s'est totalement décontracté et joue ma foi fort bien on l'a vu sur cette contre-attaque à 3 avec un jeu collectif tout à fait au point tandis qu'à Limoges on voit des joueurs qui individuellement tentent de faire la différence avec notamment des tentatives à 3 points et cela ne suffit pas et c'est bien Villeurbanne qui fait la loi ici et qui impose son jeu le championnat sera très ouvert cette année Bernard Daniel est sorti et Pantique est rentré et ballon pour Ocancé 74-50 24 points écoutez si Limoges croyait en venant ici qu'il prendrait une telle défaite alors Faut Crespo c'est sa deuxième et Knight qui va qui va parler à Ocancé il a l'air très sympa du reste très sympathique ce garçon Billy Knight et voici la rentrée de Reynolds Reynolds qui a 3 fautes à la place de Crespo Knight Knight Ocancé Ocancé Knight Ocancé Knight hop là ballon pour avec de la réussite avec de la réussite Davis peut marquer son huitième point 74-52 22 points d'écart Reynolds face à Ocancé Bell dans Libre Sterraus un match que doit suivre avec un certain intérêt notre ami Apollo Fay qui a quitté Limoges cette saison pour Montpellier avec un grand président Nicolas et Fagné de Patre à 5 points s'il vous plaît 77-52 25 points Davis c'est très sévère passage en force pour Davis sur cette action ça ne s'imposait pas enfin M. Malabio est mieux placé que nous selon la formule consacrée mais enfin Limoges a totalement perdu pied maintenant et ne profite pas du tout de l'avantage de taille car vous pouvez remarquer que Reynolds qui a la balle maintenant va être attaqué par Ocancé qui a une bonne douzaine de centimètres de plus comment alors là il faudrait que M. Marzam explique quelque chose comment peut-il voir alors qu'il était à 20 mètres de l'action Ocancé a fait sur la main de Reynolds ou alors il a une bonne vue une très bonne vue M. Marzam c'est moi qui suis une mauvaise langue et donc faute de Kancé et Reynolds dans ses francs alors que pendant ce temps M. Malabio n'avait pas situé qui lui était à 3 mètres de l'action ce n'est pas très important non c'est pas important c'est juste comme ça la différence entre les deux équipes aujourd'hui je crois que ça ne change pas grand chose à la faire et l'image sursaut d'orgueil vraiment les Limoges tentent tout ce qu'ils peuvent mais en vain vous le voyez ici c'est vraiment incroyable de les voir jouer comme ça les Limoges et disons et quand je pense qu'ils ont gagné le tournoi de Cadix en battant notamment le Real Madrid voilà quelque chose d'assez étonnant allez Raiden Raiden maintenant se paye le luxe jouer comme un ailier il shoot à 4 mètres et tout réussi à cette équipe de Villers-Bains Reynolds vient de prendre sa quatrième faute et ballon pour l'équipe de Limoges Billy Knight Rosterhouse Knight Ocancet oh trop décontracté Ocancet là et faux faute à Ocancet oui oui faute intentionnelle même pour Ocancet alors vraiment aucun système de jeu au point dans cette équipe de Limoges chaque joueur tente de faire la différence tout seul Ocancet là ne savait même plus quoi faire pas de possibilité pas de solution on a pas le droit de se laisser aller entre nos 33 000 urbains milieu de terrain presse man mal on fait des 5 attaques on fait quelque chose n'importe quoi on fait quelque chose on m'entend vite à côté on fait faire un écran avec le peuple double écran à l'opposé on l'a pas vu une seule fois on ne fait rien c'est que de la démerge on n'a pas le droit on met le ballon à l'aile on donne le ballon à l'aile c'est un tour de tour c'est un écran dans le dos on demande garde ils ne font un 3-1 que sur l'ancet franc lancet franc on l'a pas vu c'est facile à se rappeler on va faire une presse c'est à dire qu'on va attaquer les porteurs du ballon dès le milieu du terrain et puis on va tenter on va essayer d'éviter la démerde comme il dit et d'essayer d'organiser un peu ce jeu mais ça semble très très mal parti à 10 minutes de la fin de cette rencontre oui, oui, oui 10 minutes de la fin et 28 points d'écart 80 à 52 Reynolds au lancet franc ça pourrait faire 30 points cette affaire là ça te donne mémoire de supporters Limougeau on n'a jamais vu Limoges prendre 30 points enfin moi je ne l'ai jamais vu en tout cas depuis que Limoges est au sommet et il faut bien dire qu'ils sont venus sans leurs supporters cette fois on n'a même pas la panfare et la panfare et Villorbanaise oh là là oh là on s'en sort comme on peut au cancer c'est dramatique dramatique pas de système pas de solution à Villorbanne en revanche on joue au basket non voilà c'était que vous disiez ça quand il y a une erreur tout à fait ça comme ça arrive souvent et belle et une faute marqué lorsqu'on mène face à Limoges de 30 points je pense qu'on se relâche un petit peu c'est tout à fait légitime Villorbanne ne doit pas bien comprendre ce qui lui arrive là ils étaient très inquiets c'est Villorbanais ils étaient tendus avant cette rencontre ils avaient peut-être peur d'ailleurs de prendre une large défaite et puis voilà qu'il gagne de 30 points Davis qui rate sans ce match complètement alors qu'il avait fait le plus dur lui aussi n'est arrivé qu'il y a finalement 15 jours à Limoges il est certain qu'il y a un manque de préparation d'ensemble dans cette équipe mais cela n'explique peut-être pas tout non plus tandis que Pantique profite de l'état de grâce pour inscrire deux points et deux points en National 1 face à Limoges lorsqu'on a 18 ou 19 ans et bien ça doit faire plaisir et Ostrowski qui arrête un instant l'hémorragie qui a marqué quand même la baguettelle de 13 points depuis le début de cette deuxième mi-temps Ostrowski et 30 points d'écart entre les deux équipes 84 à 54 s'il vous plaît et Ostrowski qui se bat au cancer Knight il n'a pas été ce matcher Knight il ne doit pas se sentir très très bien quand même parce que généralement on s'est sacrifié quand même au folklore quand on est tout seul mais là il est allé poser ce ballon délicatement oh là là n'importe quoi au cancer au cancer qui s'est laissé aller à un geste un peu déplacé d'ailleurs sur Reynolds que les arbitres n'ont pas vu bien heureusement au cancer qui ferait bien de se calmer un peu et je pense que Pierre Dao ne devrait pas tarder tout de même à le faire souffler un peu sur le banc d'autant plus que Grégoire Benio est tout à fait capable de mener le jeu dans cette équipe limoujaude belle belle face à Brest et Raus Reynolds Eden Reynolds complètement démarqué et finalement Davis qui n'aime pas se faire frotter Davis il fait connaissance avec l'arbitrage français qui est spécial quand même on vient l'admettre par rapport à l'habitage européen on vous l'a souvent dit c'est autre chose Davis voilà il vient de prendre un rebond offensif mais c'est assez rare pour être signalé c'est la preuve que Raiden aussi se relâche quelque peu il faut dire que la marque 84 à 58 explique bien les choses Raiden et la première fois à la première fois à la première fois à la première fois alors qu'il reste 7 minutes à jouer 7 minutes à jouer alors que Davis va parler avec les arbitres il y a sûrement une compréhension entre lui et les arbitres et que Pierre Dao donne des conseils on va peut-être quand même écouter à l'ingire il vaut mieux perdre le ballon en 30 secondes au moins pendant 2 minutes ça casse le rythme et ça casse le rythme on va trop vite là on l'avait dit tout à l'heure à l'habitante toujours trop 4 minutes alors il faut tout arrêter quand c'est comme ça en jeu collectif on garde la balle comme ça ça revient je vous en prie vous avez pu entendre Alain Gilles mais également la qualité de la traduction de Jacques Montclart qui lui a un très bel accent et qui expliquait donc quand Lasvel avait des difficultés il fallait savoir calmer le jeu et ma foi c'est tout à fait l'intérêt des Villers-Banais à 7 minutes seulement de la fin de la rencontre que de calmer un peu le jeu le bénéfice le bonus est bien assez important alors Billy Knight au lancé franc premier réussi 15 points pour Knight malgré tout et 16 et 84 à 60 24 points il y a eu 32 points tout à l'heure c'est-à-dire que Villers-Banais a eu un mauvais passage et on va voir s'ils vont respecter les consignes d'Alin Gilles qui dit de garder le ballon de le faire circuler Reden Reynolds Pantique Daniel est revenu et voilà Daniel est revenu et il marque 86 à 60 très clairvoyant Pantique jeune joueur mais qui a réussi à donner le ballon dessous Okansay oh la 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 Ostraski et finalement Pantique qui a perdu ce bal Bini Knight Rosterhouse Knight Okansay Davis Ostraski qui se bat Knight aussi mais finalement c'est Pastre qui récupère cette balle Reynolds Riden Reynolds c'est-à-dire le voltant Pastre Ah quand il est comme ça Pastre et Davis rebond complètement seul de toute façon Okansay Ah il l'a fait bien ça Okansay c'était deux fois qu'il l'a fait dans le match C'est premier point en deuxième mi-temps pour Okansay deux points seulement pour un joueur censé être un scoreur Et Reynolds qui qui vient de montrer Okansay que lui aussi sait le faire Okansay Knight oui Trois paniers à trois points pour Knight c'est tout de même une de ses spécialités il faut le reconnaître ça peut être un peu encourageant pour la suite des événements pour la suite de la saison surtout car pour aujourd'hui il ne faut plus espérer grand chose côté Limoges Non Riden Riden qui va provoquer Davis Je ne pense pas que Davis apprécie tellement ce genre de choses 30 points pour Riden 19 pour Knight meilleur marqueur quand même de l'équipe de Limoges et faute à Bruster House passage en force Non faute de Riden semble-t-il Ah non c'est Riden vous avez raison Riden qui a gêné la course de Bruster House Bruster House qui a été lancé de Limoges passe et ballon en sortie pied sur la ligne plus exactement et 4 minutes 15 à jouer dans cette rencontre et donc toujours Villorban largement devant 24 points d'avance 90 à 66 c'est Dakoury Oh là manque de réussite ce n'est pas le jour des Limoges tout de même beaucoup de ballons qui sont sortis comme ça Montclart passe à Benio Zaniel oui super Zaniel bonne fin de de Zaniel encore un international qui pourra rendre de grands services à la France dans sa course pour la qualification pour le mondial oui Zaniel quatrième faute panier pour Ostrovski qui est à 19 points il va bénéficier d'un lancé franc supplémentaire et la marque est de 92 à 68 dont l'air un peu moins ridicule les Limougeaux comme ça mais enfin la pilule va être amère à avaler j'ai l'impression alors voici Ostrovski avec 20 points Montclart passe Ostrovski Zaniel Montclart cette fois trouve Benio devant lui passe et faute à Benio c'est sa quatrième faute à Grégoire Benio c'est même la cinquième à cinquième et vous voyez j'avais une faute de retard moi cinquième donc Ocancey revient pas du tout à son aise Grégoire Benio aujourd'hui comme la plupart des Limougeaux Benio qui chaque fois qu'il a tenté de défendre avec agressivité il a commis beaucoup de fautes c'est le signe d'un manque de forme d'un manque de dynamisme il va falloir revoir tout cela mais comme on l'a dit et répété ce n'est pas grave Limoges a beaucoup de temps pour se roder le début du calendrier n'est pas très important en basket avec cette nouvelle formule et surtout les adversaires de Limoges en coupe d'Europe avant la fameuse poule finale ne sont pas trop redoutables oui on pourra tout de même jouer mieux oh là là autant c'est il y a vraiment eu beaucoup de pertes de balles également du côté de Limoges c'est incroyable alors maintenant les supporters de Vilorbanne qui demandent à Limoges une chanson c'est pas très gentil mais enfin il a mis non et finalement ballon pour Limoges avec Ocance Ocance Dakouri Dakouri Ostrovski non et rebond Zaniel pour Passerès oui 8 8 points pour Passerès 95 69 26 points à propos de Passerès Bernard il est peut-être intéressant de noter qu'il va rentrer en cinquième année d'études dentaires c'est bien et je crois que mener une carrière de basketeur comme la sienne et des études à ceci haut niveau c'est intéressant de souligner quand c'est Dakouri Ostrovski non c'est Boucher Dakouri Dakouri qui joue avec Davis mais qui perd la balle et sur la contre-attaque c'est Reynolds c'est pas très grand Reynolds il est allé se matcher cette balle et 97 à 69 ils vont finir avec 30 points à Faute Monclar quatrième faute à Jacques Monclar Passerès remplacé par Bell et au lancer Frank Davis Davis qui n'a marqué que 10 points mais encore une fois Davis n'est pas un marqueur c'est un garçon solide bon défenseur encore qu'aujourd'hui Riden lui a marché dessus mais Davis aura certainement à coeur de se racheter dans les matchs qui vont venir il ne sera peut-être pas très bon de prendre Limoges dans quelques semaines il faut le souhaiter en tout cas pour l'intérêt de ce championnat et surtout de la coupe d'Europe 97-71 Monclar face à Ocancet Reynolds Monclar Monclar c'est bien joué ça avec l'ami mais finalement interception Broster Raouche Broster Raouche Ostrowski Ocancet marcher il est doué Ocancet mais parfois pas assez concentré dirons-nous par trop de facilité C'est vrai que dans un match comme ça où son équipe est un peu en perdition on devrait trouver un joueur plein de rigueur et bien là c'est plutôt le contraire et on a écouté Pierre Dao 2 actions construites 1 2 actions construites quoi qu'il arrive une fois cave une fois transition vous avez avec un boule je vois absolument c'est une action ça commence derrière mais je veux absolument avoir 2 actions ici ok allez il n'est pas content on serait à moins oui ça il n'est pas content du tout Pierre Dao l'impression que l'entraînement cette semaine à Limoges qui était suivi jusqu'à présent par 500 personnes pour voir les nouveaux venus Mc Davis et Billy Knight et bien je ne sais pas s'ils vont être suivis par beaucoup de supporters mais en tout cas j'ai l'impression que Pierre Dao va donner de la voix à Montclar qui a complètement raté sa passe alors on va voir si les Limoges peuvent travailler comme la demande de Pierre Dao ah non la balle est pour Villeurbanne ah oui ils estiment monsieur Marzin estime que ah monsieur Marzin change d'avis elle est pour Limoges ah bon c'est moi qui me suis trompé dit-il bon on va voir si Limoges est capable de construire une action comme l'a demandé Pierre Dao on voit que tout le monde est en front de jeu il va se passer quelque chose un système de jeu sans doute on cherche la solution Dakoury Dakoury Okansay 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 voilà du basket avec une passe sur un joueur intérieur Dakoury a écarté sur la droite retour Okansay qui a servi Davis en position préférentielle dans la zone et c'est un panier ça semble facile quand c'est bien fait comme ça mais Limoges l'a très peu fait aujourd'hui Bell avec Zaniel 15 points pour Zaniel le meilleur marqueur de la partie étant le Villarbanais Reden avec 30 points s'il vous plaît 99 73 26 points oulalalalalala quand c'est c'est un problème de concentration semble-t-il pour Okansay car tout de même assez étonnant de manquer des passes comme ça d'être complètement dehors du match faute pour pouvoir atteindre les 100 points il reste on est perdu de la montrer 37 secondes à jouer dévis premier panier réussi enfin premier lancé franc plus exactement à explication Ostrowski l'a mis il se laissera pas faire Ostrowski les supporters de Villarbanes et on a gagné il y a longtemps qu'ils ont gagné ballon pour Montclar est-ce qu'il va nous faire le même coup que fin de la première mi-temps je suis prêt à prendre des paris avec vous ça m'étonnerait parce qu'il y a des paniers comme ça on n'en voit pas souvent on avait vu Sénégal en match international et puis ça nous poserait des problèmes ça nous ferait deux images du jour pour stade 2 demain là une suffira balance sauvée Pantique dernier panier 100 points et c'est Pantique sur lancé franc qui devrait marquer le centième point tout un symbole d'ailleurs la jeunesse de la semaine beaucoup de dynamisme 9 joueurs auront participé au succès c'est vraiment un signe également donc Pantique au lancé franc puisqu'il reste chronomètre 11 secondes 11 secondes et le centième et le centième point pour Pantique 100 à 74 alors il n'y aura pas 101 Ostrowski Ostrowski sur le 6ème a raté sa balle et finalement fait même faute sur Montclar faute intentionnelle sur Montclar ce qui vaudra à deux lancés francs à Montclar la possibilité d'alourdir encore un peu l'addition très très dure journée pour Limoges Oui vous avez vu Ostrowski qui a traversé tout le terrain et qui n'a pas essayé de jouer ça c'était l'image aujourd'hui de cette équipe de Limoges qui a perdu complètement son jeu collectif et dans des situations difficiles cela arrive souvent et bien on essaye de sauver tout seul et on n'y arrive jamais Montclar 1 point 101 à 74 c'est terminé donc très nette victoire de l'équipe de Villeurbanne qui a donc battu Limoges 101 à 74 27 points bravo Villeurbanne je pense qu'on reparlera de cette équipe qui avait terminé deuxième l'année dernière qui est arrivée en demi-finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe mais je pense qu'il ne faut pas oublier tout de suite Limoges nous reverrons très certainement les champions de France qui sont en pleine période de rodage donc 27 points Daniel 101 à 74 et belle victoire donc de Villeurbanne une victoire très certainement inespérée pour Alain Gilles qui avait très peur avant le match on vous l'a dit mais son équipe a dominé de la tête et des épaules une équipe de Limoges qui n'était pas ce qu'elle aurait dû être c'est le moins qu'on puisse dire et il lui fera beaucoup travailler pour retrouver son niveau des années passées merci merci Bernard merci Patrick merci René et Père pour cette réalisation et puisque nous parlons de basketball et bien j'en profite pour vous présenter l'annuaire 85-86 édité par la Fédération Française de Basketball vous y trouverez dans le calendrier des compétitions nationales et internationales et le règlement qui est assez compliqué cette année du championnat de France de basketball c'est très important de la Fédération Française